Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à ce webinaire dédié au sujet du zéro artificialisation net que nous co-organisons avec le site Adia Conseil aujourd'hui. Donc pour les adhérents du réseau CET, il s'agit de notre septième webinaire sur le sujet. Vous pouvez retrouver les six précédents sur le site du réseau en ligne. Mais c'est également le premier webinaire que nous vivons à l'extérieur du réseau sur ce sujet. Et donc nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir notamment beaucoup de collectivités et beaucoup de nos partenaires également. Donc pour ce webinaire intitulé « Un changement de paradigme pour la fabrique de la ville », nous avons le plaisir d'accueillir M. Vincent Scatolin, maire de Divonne-les-Bains et vice-président de la communauté d'agglomération du projet, M. Timothée Upshaw, directeur des opérations du groupe Citadien, et Mme Fanny Galdana, directrice du groupe prospectif territorial du groupe Citadien. Également M. Loïc Gachon, maire de Vitrolles, devrait nous rejoindre une fois que le webinaire sera un peu avancé. Alors, peut-être avant qu'on démarre vraiment le cœur du sujet, une petite précision technique. Vous avez sur votre panneau de configuration, normalement pour toutes les personnes qui nous écoutent, la possibilité de poser vos questions par écrit dans la petite rubrique « Questions ». Donc, vous aurez l'occasion de le redire pendant ce webinaire, mais n'hésitez surtout pas à écrire toutes les questions que vous pouvez avoir. Et on fera notre mieux pour les relayer à l'oral et les répondre. Donc, aujourd'hui, nous avons quatre temps de prévus pour un sujet très dense, dont le thème central est comment est-ce que le zéro artificialisation nette est finalement un véritable changement de paradigme pour l'aménagement de nos territoires et quelles conséquences cela implique. Donc, dans un premier temps, nous allons faire un bref rappel de qu'est-ce que l'objectif a, mais en quoi on peut considérer que c'est un changement culturel. Dans un deuxième temps, nous verrons les conditions de réussite pour parvenir à cet objectif. Et dans un troisième temps, les implications concernant l'aménagement opérationnel et quelles adaptations sont à prévoir. Enfin, nous aurons le plaisir d'avoir les témoignages de M. Leviachon et de M. Vincent Scatolin, qui vont pouvoir nous faire un retour d'expérience sur deux territoires dont les contextes sont très différents et qui se retrouvent confrontés à cet objectif du zéro artificialisation nette. Sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à Cittadia sur ce rappel de l'introduction de l'objectif ZAM. Merci Marie. Bonjour à tous. Comme l'a rappelé Marie, on est dans une série de webinaires organisés par le Réseau 7. On est aussi et surtout dans l'actualité forte du moment avec le projet de loi Climat et Résilience qui est passé en première lecture à l'Assemblée nationale, qui passera au Sénat au mois de juin avant de revenir en deuxième lecture ensuite à l'Assemblée nationale. Le zéro artificialisation nette est un objectif affiché pour 2050, déjà dans la loi pour la restauration de la biodiversité en 2016. Et cette nouvelle loi de Climat et Résilience vient le passer d'un objectif d'une ambition dans la précédente loi à une traduction réglementaire, où d'ailleurs cet objectif est porté à travers cette loi par l'urbanisme réglementaire, puisque dans cette loi, c'est bien les documents d'urbanisme qui sont vus comme les garants de cette ambition. Ce nouvel objectif, même s'il s'inscrit dans ce qu'on connaît sur la volonté de limitation de la consommation d'espace, depuis la loi SRU renforcée par le Grenelle, puis par la loi Allure. Néanmoins, il va chambouler quand même fondamentalement l'approche, parce qu'il va changer déjà la définition, et c'est un point assez important, la définition qui est aujourd'hui la consommation d'espace, des espaces agricoles et naturels, à une artificialisation de la surface de pleine terre, c'est-à-dire que l'artificialisation d'un jardin d'agrément de main est également intégré. Ce changement de manière de compter est quand même un changement fondamental, parce qu'aujourd'hui, en tout cas dans la loi, il donne à des espaces qui ne sont pas forcément très importants du point de vue de la biodiversité. Le même niveau d'artificialisation a des espaces qui sont agricoles ou qui sont naturels et qui ont un apport important. Et donc, on pense que dans ce détail, et on verra ce qui ressort de la loi également et des décrets dans les précisions, mais que pour assurer la restauration de la biodiversité, qui est l'objectif initial, il y a une vraie question de pondération de ces espaces artificialisés qui sera un enjeu de demain. Alors, l'objectif du ZAN, c'est un objectif de sobriété foncière qui est légitime à deux titres. Tout d'abord, la France connaît un recul rapide de la biodiversité. Elle est le pays européen le plus urbanisé par habitant. Et sur certains territoires, on a connu une, comment dire, artificialisation de consommation d'espace croissante, voire exponentielle, qui n'a pas toujours été signe d'attractivité, d'augmentation d'habitants ou de développement économique. Et en parallèle de cette urbanisation, on a des effets corrélés, augmentation de la vacance, des dévitalisations de certaines polarités, de leur commerce, des équipements, des services, augmentation des friches, notamment en zone d'activité et commerciale. Et donc, il est, comment dire, indispensable de se saisir du sujet. Par contre, on ne peut pas porter, et c'est tout ce qu'on va venir décliner, porter un regard simpliste sur ces sujets-là. Marie, il faut revenir, je ne suis pas encore arrivé au bout du premier… Ah non, pardon, on est bien là-dessus. On ne peut pas avoir un regard simpliste et, comment dire, se positionner sur cette question sans prendre en compte les contextes, la territorialisation, puisque les territoires sont le résultant d'une histoire pour certains industriels, d'autres rurales et agricoles, et qui ont connu pour certains autres un développement récent, majeur du périurbain. Il convient donc de prendre en compte ces différentes trajectoires et histoires récentes qui leur confèrent des caractéristiques différentes et qui impliquent une application adaptée, en fait, de cet objectif ZAN, sachant qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est moins 50 % en 2030, puis zéro en 2050. Et la question de la trajectoire, par rapport à ce qui s'est passé les années antérieures, est également importante. Fanny y reviendra tout à l'heure. Et puis, enfin, pour finir cette première partie, c'est la nécessité d'assurer un véritable accompagnement pédagogique pour préparer la société à ces changements majeurs. On voit depuis Grenelle, puis Allure, les difficultés qu'on a à mettre en œuvre les objectifs de limitation de la consommation d'espace, avec des rétrozonages. Si je prends l'exemple du pays de Jex, que Vincent Scatolin, sur lequel réinterviendra, on est sur des centaines d'hectares, mais sur d'autres documents aussi de rétrozonage, c'est-à-dire de zones à urbaniser ou urbaines qui sont repassées en zones agricoles ou naturelles, avec toute une question et toute une problématique de préparer, en fait, la société et les habitants à cette nouvelle manière et ce nouveau paradigme, ce changement culturel de l'aménagement du territoire, faire de la pédagogie pour accompagner les territoires et leurs citoyens dans la compréhension des enjeux de demain. Rapidement sur le schéma d'après, les bénéfices y sont bien entendus pour la préservation de la biodiversité, la gestion des risques, le maintien du potentiel agricole et le climat. Les risques, c'est le coût du foncier, la chute de la production de logements, la fracture territoriale, l'inéquité sociale, qui sont des risques dans l'application de documents. Et la trajectoire qu'il faut tendre vers le zéro, en passant par le moins 50 %, la nécessité de planifier. Ça, c'est dans la loi aujourd'hui, avec des nouvelles règles qui rentrent en ligne de compte, mais qui ne peuvent pas se suffire à elles-mêmes. On a besoin de dialogue, dialogue du réseau d'acteurs, des actions publiques renforcées, on y reviendra dessus, un modèle financier à trouver, et puis la planification de la compensation qui sera également un sujet. Je vous propose qu'on les regarde plus en détail, et je laisse la parole à Fanny. Merci, Timothée. Bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je vais intervenir sur ce temps 2, sur finalement les conditions de la réussite de ce zéro artificialisation net, en commençant par la question, finalement, des échelles d'intervention, des périmètres d'intervention. L'application du ZAN sur les territoires et sa traduction en matière de planification, elle doit nécessairement nous interroger sur l'échelle pertinente d'application de ce zéro artificialisation net. À quelle échelle on doit se fixer et décliner finalement ces objectifs de réduction de l'artificialisation et de zéro artificialisation net à un horizon 2050. Et surtout, quelle est l'échelle pertinente pour penser la question également des compensations, c'est-à-dire de la désartificialisation de certains sols en compensation de l'artificialisation de certains autres. Périmètre de réflexion, périmètre de compensation, périmètre d'action ne seront pas nécessairement les mêmes. Aujourd'hui, il semble à peu près incontournable de dire qu'il va falloir penser cette question de sobriété foncière à l'échelle supracommunale. Ça paraît relativement évident. L'échelle supracommunale qui pourrait être le bassin de vie, le bassin d'emploi, pour penser les équilibres de développement, pour apprécier la trajectoire de réduction de l'artificialisation et pour traiter des questions de compensation et de renaturation. Néanmoins, il nous semble que sa mise en œuvre, elle, elle doit s'opérer localement à l'échelle de la commune ou de l'intercommunalité via une ingénierie opérationnelle et financière. Dans ce contexte-là, chaque démarche de planification, chaque document de planification doit finalement trouver son propre rôle à jouer dans cet enjeu. Et donc, on doit pouvoir réussir à articuler finement les différents documents de planification qui ne sont pas à ce jour, leur rôle n'est pas à ce jour défini dans le projet de loi Climat et Résilience. Et on devra, c'est une des conditions de réussite, réussir à articuler au mieux ces différents documents de planification pour être efficients. Dans ce contexte-là, on pourrait en tout cas se dire, en tout cas nous, c'est ce qu'on propose, que le SRADET ou le schéma d'aménagement régional dans les DOM-TOM pourrait définir la trajectoire chiffrée sur un grand territoire. quand le SCOT modernisé, tel qu'on doit les conduire aujourd'hui, le SCOT modernisé, lui, pourrait quant à lui acter la feuille de route, la répartition géographique. Il pourrait acter du programme d'action et des équilibres de compensation qu'on doit trouver à l'échelle du bassin de vie ou du bassin d'emploi. Le PLH, lui, devrait ou devra définir les équilibres résidentiels entre communes et la stratégie foncière correspondante quand le PLU et le PLUI, lui, pourraient fixer les conditions réglementaires. Je salue M. Loïc Gachon qui vient de nous rejoindre. Deuxième axe, c'est la question des différents contextes de territoire et de leur nécessaire prise en compte. Face à l'urgence climatique et à l'effondrement de la biodiversité, aujourd'hui, on est tous convaincus, ou en tout cas à peu près tous convaincus, du bien fondé de cet objectif poursuivi par le zéro artificialisation net. Mais la norme imposée uniformément ne peut pas constituer une réponse satisfaisante face à la pluralité des besoins et des dynamiques des territoires. On doit pouvoir prendre en compte très rapidement l'extraordinaire diversité des territoires français. Et pour ça, on doit avoir une approche qui doit nécessairement être différenciée pour être garante de l'équité territoriale et de la justice sociale. Aujourd'hui, on a un objectif qui est annoncé, qui est fixé pour tous, qui est la réduction de 50 % à horizon 2030. On doit pouvoir tenir compte de cette grande diversité, dans un premier temps, des dynamiques d'urbanisation. C'est en partie la petite carte qui est sur le support de présentation. On a aujourd'hui, sur le territoire métropolitain et dans les dom-toms, des dynamiques d'urbanisation qui sont extrêmement différentes. On a des territoires urbains et périurbains qui sont souvent très attractifs. On a eu un rythme d'urbanisation fort, voire très fort, sur ces dernières années, et sur lesquelles, finalement, la réduction de 50 %, elle sera difficile, bien évidemment, mais elle est réalisable, elle est souhaitable et elle est nécessaire. Petit exemple, par exemple, sur le Pays d'Aix, qui fait partie de la métropole de Marseille, sur les dix dernières années, ce territoire a consommé 200 hectares par an pour accueillir environ 1 000 habitants par an. Donc, évidemment, ça va être difficile de réduire de 50 %, mais on voit bien que sur un stock de 200 hectares par an, on va dire, et à une échelle de 36 communes, on peut en tout cas faire un travail où l'objectif de réduction, il est réalisable. Pour autant, dans des territoires où on est en perte de vitesse, où on a été en perte de vitesse, sur de nombreux territoires ruraux, où on a eu un développement de l'urbanisation faible ou quasiment nul, l'objectif de réduction de 50 %, là, il n'a pas ou peu de sens à horizon 2030. Pour exemple, un territoire rural comme la communauté de communes Milieu-Gran-Cos, à horizon des dix dernières années, ils ont consommé 10 hectares par an pour un accueil de 25 habitants par an. Donc là, on voit évidemment qu'on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques, les mêmes échelles, et simplement, en tout cas, ce qu'on dit, c'est qu'à dynamiques différentes, on doit pouvoir, en tout cas, définir des trajectoires également différentes. J'ai parlé des dynamiques, mais on peut dire la même chose, des besoins et des potentiels de réinvestissement urbain des différents territoires. On a des territoires industriels sur lesquels on a un très fort potentiel de réinvestissement urbain, qui sont dotés de nombreuses friches industrielles et sur lesquelles on va pouvoir faire un travail de désartificialisation des sols et qui pourra permettre à ces territoires-là d'artificialiser potentiellement de nouveaux sols. C'est le cas, par exemple, des anciennes vallées sidérurgiques de Lorraine dans la région Grand Est. Il y a des territoires sur lesquels, des territoires d'urbanisation récente, sur lesquels on n'a pas quasiment de friches. Et donc, là, le potentiel de réinvestissement urbain, il est quasiment nul ou, en tout cas, beaucoup plus faible. On a des territoires aussi sur lesquels on a des besoins qui sont très importants, des territoires qui ont une forte croissance démographique, où on a un besoin en logement et un besoin en équipement extrêmement fort. Les territoires d'outre-mer, notamment la Guyane, Mayotte, qui affichent des taux d'évolution de population encore de plus de 2,5 % par an, où on a un besoin de construction qui n'est absolument pas le même qu'en métropole. Donc, voilà, ce qu'on dit simplement, là, c'est qu'on doit évidemment aller au-delà de cet objectif aujourd'hui qui est présenté comme un objectif unique qui s'appliquerait de manière un peu uniforme sur l'ensemble du territoire. Dernier exemple sur ce sujet, par rapport aux différents territoires et aux besoins, parce que moi, c'est quelque chose, en tout cas, qui me parle. Par exemple, dans les territoires d'outre-mer et, par exemple, en Guyane, on a une population qui est extrêmement jeune. On a, sur l'ouest guyanais, par exemple, 13 personnes de moins de 20 ans pour une personne de plus de 60 ans. Sur des territoires, par exemple, comme l'Ardèche, on a moins d'une personne de moins de 20 ans pour une personne de plus de 60 ans. Donc, simplement, je donne ces deux chiffres-là pour dire qu'évidemment, les besoins en matière d'équipement, par exemple, ils ne sont absolument pas les mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'on doit nécessairement avoir une réponse adaptée et différente en fonction des différentes dynamiques, besoins et problématiques des différents territoires. Troisième et dernier axe me concernant, avant que je refasse la parole à Timothée, on voulait aussi souligner le nécessaire changement culturel que doit constituer le zéro artificialisation net. Plus que jamais, on va devoir impliquer toute la chaîne des acteurs de l'aménagement du territoire. C'est une des conditions, vraiment, pour penser conjointement, une planification stratégique et un plan opérationnel efficient qui permettra d'hierarchiser les investissements et d'optimiser l'usage de la ressource foncière. Évidemment, mobiliser toute la chaîne des acteurs de l'aménagement, c'est ce qu'on devrait évidemment faire depuis longtemps. Mais simplement, c'est de dire que plus que jamais, dans ce contexte-là, on a besoin d'impliquer toute la chaîne, vraiment, de la fabrication de la ville. Face à cet objectif fort de zéro artificialisation nette et son objectif intermédiaire de 50%, le risque, il est très grand, de réduire les démarches de planification à un simple exercice comptable. Ce qui est d'ailleurs une dérive qu'on observe déjà depuis plusieurs années avec la montée en puissance des normes et des objectifs, le 25% de logement social, 15% de la part modale. On a progressivement quand même détourné la planification du projet pour réduire les exercices de planification à l'atteinte théorique d'un objectif chiffré. Ce zéro artificialisation, il ne faut pas que ce soit une occasion de plus de continuer dans cette dérive-là. Mais ça doit être vraiment une des conditions de réussite. Ça doit passer par un retour à une véritable planification stratégique et c'est ce qu'on avait envie, en tout cas aujourd'hui, de rappeler, avec des démarches qui doivent plus que jamais mettre en évidence les marges de manœuvre et les potentialités de chaque territoire dans leur diversité, de conduire des analyses transversales qui doivent permettre de passer le territoire au crip des grands défis contemporains, que ce soit la santé, la qualité de vie, la cohésion sociale, l'adaptation aux dérèglements climatiques ou la préservation de la biodiversité. La nécessité également de prendre en compte dans ces démarches les enjeux de justice sociale qui sont sous-jacents et qui vont découler de ce changement de paradigme. Évidemment, avec la réduction de la ressource foncière, la question de l'accès au foncier, de l'accès au droit à bâtir, de l'accès au logement va se poser de manière encore plus prégnante que ces dernières années. Dans ce contexte-là, et je finirai là-dessus, la promesse quelque part de la planification doit être celle d'un futur qui doit être écrit par l'ensemble des parties prenantes dans une démarche qui est basée sur le dialogue avec ceux qui vivent et qui font le territoire. Il faut engager en plus que jamais une large démarche de concertation dans toutes les démarches de planification pour discuter des réductions, des objectifs de réduction, des objectifs de répartition et des différents critères pour ne pas imposer dans une vision dogmatique cet objectif du zéro artificialisation nette. Et encore une fois, dans ce contexte-là, la mobilisation de toute la chaîne de la fabrication de la ville doit vraiment s'effectuer, que ce soit la planification, la conception ou la production. Et je passe tout de suite la parole à Timothée parce que j'ai pris une minute de retard. Merci. Oui, donc la question des implications, on regarde ce qu'a dit Fanny, est importante. La stratégie, la prospective territoriale, elle va être là comme le garant, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, de la mise en œuvre d'un objectif fort de sobriété foncière avec un vrai, un véritable en tout cas enjeu, comme ça a été dit, territorialisation. Au regard des nouvelles règles, et Fanny a parlé de la question de l'urbanisme partagé plus que jamais au cœur de la manière de pratiquer, de faire la stratégie, les documents d'urbanisme, ils vont être moins malléables. On le voit bien d'ores et déjà quand on est sur les procédures d'évolution, ça va être encore plus vrai demain. Et donc la nécessité pour les aménageurs, pour les EPF, les EPFL, d'être associés et de travailler, co-construire, apporter leur vision, participer au débat pour travailler sur ces stratégies de développement parce qu'en effet, les documents vont être plus contraints demain dans l'adaptation aux différents projets. On a un certain nombre aussi de projets, et ça peut être des implications, des impacts à évaluer en tout cas, qui sont engagés de longue date et qui ont fait d'ores et déjà l'objet de l'étude préalable de portage foncier. On regarde la rapidité de la diminution de l'artificialisation, puisqu'on se dit que c'est moins 50% à 2030, mais vous le savez mieux que nous, en fait, une grande partie des projets que vous avez aujourd'hui dans les cartons vont sortir durant les 3-4 prochaines années. Donc en fait, on est déjà très avancé dans l'objectif. La diminution et le freinage vont être d'autant plus importants puisqu'il y a le temps du projet qui est long. Eh bien, on regarde cette rapidité de diminution de l'artificialisation. Il y aura sans doute certains choix à opérer sur des projets qui pourront être délaissés alors qu'ils auront déjà fait l'objet d'études à un stade plus ou moins avancé. Autre point, c'est que la réduction forte des espaces à urbaniser va, sur certains territoires en tout cas, générer une augmentation du prix du foncier qui va nécessiter là aussi une stratégie amont encore plus forte pour limiter cette augmentation des coûts, anticiper la définition des projets. Et comme l'a dit Fanny, toute la question de justice sociale, d'accès au logement, de permettre de poursuivre la sortie de logements qui soient abordables. Il y a des outils, les OFS, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place, mais ça va être un des enjeux. Autre enjeu, la temporalité des projets. Renouvellement urbain, globalement, on le sait par expérience et Loïc Gachon reviendra sans doute sur le sujet. La temporalité des projets va s'allonger, on va avoir le traitement de la pollution, on va avoir la mise en œuvre d'opérations tiroires, de projets plus complexes, qu'il va falloir également prendre en compte dans un objectif de poursuite, de sortie du logement et de réponse aux besoins du logement. Ça va être aussi un enjeu extrêmement fort par rapport aux collectivités qui sont en rattrapage de logement social et où ce rattrapage dans des temps extrêmement réduits sera plus complexe à mettre en œuvre dans cette orientation et dans cette ligne. Et puis, l'équilibre des opérations qui vont être chamboulées au regard des coûts du foncier, du financement, de la compensation, de la dépollution qu'il va falloir accompagner pour retrouver là aussi un modèle de solution. Alors, l'une des solutions du zéro artificialisation net, tu peux passer Marie, c'est, et on le sait, dans un certain nombre de territoires et notamment de territoires peu tendus, de territoires ruraux, mais pas que, mais en tout cas, c'est un des sujets, c'est de s'engager dans le réinvestissement de la vacances et des friches. Pour ceux qui font de la prospective territoriale, qui font des documents d'urbanisme, on le traite souvent en essayant d'estimer combien de logements pourraient être mis sur le marché. Mais on sait que c'est compliqué, on sait que c'est compliqué dans des territoires où, globalement, les logements ne répondent plus aux besoins. Quand on est en rez-de-chaussée sur une route départementale, on a des logements où on a de la difficulté à les remettre sur le marché. Et puis, on a un certain nombre de logements également qui, comment dire, sont le coût de réhabilitation est plus important que s'il était remis sur le marché une fois réhabilité. Donc, il y a tout un enjeu d'accompagnement fort, sachant que c'est un volume de logements important qui peut dépasser sur un certain nombre de communes les 15 % du parc. Et si on faisait le calcul sur les secteurs de centralité, ça serait beaucoup plus important. La définition, tout d'abord, d'identifier le potentiel réel, on sait que les statins C sont globalement fausses sur ces sujets-là, de stratégies de reconquête en utilisant les bons leviers. Mais il y a également la nécessité d'accompagner, de déployer, de l'ingénierie, des structures de portage, d'accompagner les collectivités à la reprise en main de ce potentiel, accompagner sur la réhabilitation des biens, mais aussi sur le traitement des biens vacants sans maître, sur l'état d'abandon manifeste, etc., qui sont des procédures juridiques complexes, difficiles à mettre en œuvre, qui nécessitent là aussi un accompagnement fort, de travailler envers les propriétaires bailleurs, avec les aides de l'ANA, qui sont avant tout postées sur le logement récent et qui devraient accompagner fortement cet objectif, notamment si on veut que les territoires ruraux s'engagent dans des artificialisations nettes, de faire émerger des structures de type foncière pour accueillir, réhabiliter, revendre les logements vacants, qui pourraient être d'échelle départementale ou autre, en tout cas, d'accompagner ces territoires à la reprise en main de ces logements vacants, sachant que la France dispose d'un gros volume. On a d'autres modalités qui peuvent être mises en place, et c'est la page suivante, sur la fiscalité incitative. Aujourd'hui, si on prend la taxe d'aménagement, on taxe aujourd'hui l'artificialisation. Il y a eu une évolution récente qui fait que quand on démoli, on reconstruit, la taxe d'aménagement se réapplique, ce qui est depuis quelques années, mais néanmoins, on a quand même, on taxe les surfaces de parking, on taxe la création de surfaces de planchers, on taxe également les piscines, et donc on taxe quand même l'artificialisation. Il y a une vraie question de comment, et aujourd'hui ce n'est pas du tout traité dans la loi, comment on accompagne véritablement, parce que si on s'appuie que sur la planification, on sait qu'on ne répondra pas aux besoins, comment on met en place une fiscalité incitative qui, par exemple, avec des taux différenciés, une taxe d'aménagement majorée, non pas parce qu'on a besoin de plus d'équipements, mais parce qu'on irait consommer de l'espace agricole et naturel qui était agricole ou naturel les cinq dernières années, par exemple, sur également une question, on est sur des logements de plus en plus petits, alors même si le confinement pose cette question de la taille du logement, on est sur des logements de plus en plus petits et on a une exonération sur les 80 premiers mètres carrés, donc là aussi on a une véritable réflexion à avoir sur les seuils d'exonération sur cette fiscalité. Et puis, est-ce que si demain on réhabilite une friche qui est en friche depuis plus de cinq ans, depuis plus de dix ans, d'exonération ou de taxes d'aménagement plus faibles ou pareil si on est sur du renouvellement, toutes ces questions doivent pouvoir se poser. Je parlais tout à l'heure du logement vacant, on pourrait avoir pour tout logement vacant remis sur le marché qui était vacant depuis plus de deux ans, par exemple, une exonération de taxes foncières pendant un ou deux ans, en tout cas, c'est des réflexions qu'il faut porter, sinon l'objectif seul porté par la planification va durcir le ton avec les citoyens, on le voit bien d'ores et déjà dans les documents d'urbanisme et il y aura peu d'incitation et de mise en œuvre réelle possible à travers ces notions-là. Et puis enfin, c'est la nécessaire montée en puissance de l'intervention publique, Fanny, on a déjà parlé en partie, mais il y a une vraie question de faire émerger sur tous les territoires des structures d'accompagnement, on a déjà un certain nombre de territoires qui sont dotés de PL, de PFL, qui vont pouvoir mettre ça. Je parlais tout à l'heure de foncières logements vacants, peut-être sur certains territoires, sur certains secteurs où il y a des friches dures et peut-être d'établissements publics qui seront, comme c'est le cas par exemple à Saint-Étienne ou sur ce secteur-là, avec par exemple l'épora. En tout cas, cette réflexion doit se poser pour accompagner la mise en œuvre de l'objectif. Et enfin, une stratégie foncière publique au territoire, c'est vrai qu'on s'arrête souvent quand on est en phase de, comment dire, de documents d'urbanisme, on s'arrête souvent à la question du zonage, alors que la mise en œuvre d'une stratégie de mobilisation du foncier est extrêmement importante et doit être la suite avant de rentrer dans le projet urbain opérationnel. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter. Et nous allons passer la parole à Loïc Guiachon, donc maire de Vitrolles, qui fera son témoignage sur son expérience sur la ville notamment de Vitrolles. Bonjour, monsieur Guiachon. Bonjour à tous. Mes excuses pour le stress lié à mon arrivée précipitée, j'en suis confus. Bonjour tout le monde. Écoutez, on m'a demandé d'apporter un éclairage sur une expérience d'élu local, de maire, sur une commune singulière. Et avant de développer, peut-être plus avant, il est important de présenter cette commune et sa réalité. Donc, je vous ai préparé quelques modestes slides. D'abord, un point de situation, Vitrolles et au milieu du département des Bouches-du-Rhône, au milieu de la métropole Aix-Marseille-Provence, à peu près à équidistance d'Aix-en-Provence, de Marseille et de Martigues. Elle partage avec Marignane l'aéroport Marseille-Provence. C'est une ville, vous pouvez passer le slide suivant. C'est une ville qui, pour la comprendre, on a besoin de l'appréhender en 3D. Et c'est un élément très important pour ce que je vais évoquer derrière. C'est que cette ville est située sur trois niveaux différents. Deux plateaux consécutifs et un littoral, le littoral de l'Ettembert, qu'on voit sur la gauche de l'image. Un plateau central qui est totalement urbanisé. Et un plateau supérieur qui, lui, est quasiment totalement naturel. Cette logique en marche d'escalier a conduit à un urbanisme, a contraint l'urbanisme. La deuxième contrainte forte, et on l'avait à voir sur la slide suivante, c'est l'évolution de la population de Vitrolles qui matérialise son statut de ville nouvelle. En effet, en 1970-1968, Vitrolles, c'est un gros village de 5000 habitants où l'État décide de développer, dans la logique de l'extension industrielle et industriello-portuaire du Golfe de Fosse, une ville nouvelle au standard de ce qui s'est fait dans la couronne parisienne, dans la couronne lyonnaise. Et donc, on passe en 20 ans de 5000 habitants à 35 000, même un peu plus, et avec un urbanisme de zonage où on crée des zones d'habitat monofonctionnelles, des zones d'habitat, des zones d'activité, des zones commerciales qui viennent structurer le territoire et organiser les différentes fonctions du territoire. Cette croissance de la population, enfin cette croissance de la ville et dont la croissance de la population est l'indicateur le plus fidèle, se couple avec une croissance de la zone d'activité qui est jointe et avec une augmentation du nombre d'emplois qui, si elle n'est pas en nombre aussi élevé, est presque parallèle. Donc, je reprends la ville, mais là sur le périmètre communal, mais là sur une orthophoto, donc plus classique, on va dire, où on repère à nouveau ce que j'évoquais sur les trois plateaux. Le plateau à l'est de la commune totalement naturel et qui, depuis, a bénéficié de classements au titre de la loi de 30. Donc, c'est un espace naturel totalement protégé, soumis en plus à un aléa, à un incendie extrêmement fort, puisque là, la photo doit dater de 2018, il avait subi un incendie catastrophe en 2016. Le plateau central totalement urbanisé est coupé en deux par un axe routier majeur, l'autoroute A7 et le bord de l'étang. Ça nous a conduit, en 2014, à arrêter un PLU qui, en fait, était notre premier PLU autonome, parce que jusque-là, la ville de Vitrolles avait vu ses documents d'urbanisme élaborés par l'État. Et donc, en 2014, pour la première fois, la ville, et pour la dernière, puisque depuis, on l'a transmis, la compétence à la métropole, c'est doté de son PLU. Et ce PLU, en fait, il vient, il a été extrêmement simple à faire, je m'excuse au fait de Citadia et de Céline Trégé qui a beaucoup travaillé, mais il a été relativement simple à faire parce qu'il n'a fait, finalement, que reprendre les formes urbaines existantes, il n'y avait quasiment aucune possibilité d'extension. Ce qu'on lit très bien sur cette image et à cette échelle, c'est qu'en fait, la partie verte, qui est la zone N, elle recouvre l'intégralité des zones libres. Les zones libres qui restent en blanc sont essentiellement des zones agricoles, résiduelles, voire relictuelles, et que la ville souhaite conserver et protéger pour l'agriculture. Et puis, tout le reste est déjà urbanisé, et donc, il n'y a pas, pour Vitrolles, de possibilité d'extension urbaine. Et la logique de refaire la ville sur la ville était finalement une nécessité élémentaire. Et le peu de possibilités qui existaient, nous les avons volontairement fermées. On a eu une opportunité d'avoir une extension urbaine d'une cinquantaine d'hectares sur un secteur, qu'on a souhaité fermer à l'urbanisation, considérant qu'une ville construite dans les années 70-80 avait tellement de besoins de renouvellement intrinsèques dans ses équipements, dans sa manière d'habiter, que c'était là qu'il fallait qu'on travaille, et pas en extension urbaine, même si c'est toujours un peu plus facile, mais j'y reviens juste après. La slide suivante montre deux zooms de ce PLU, et notamment sur des zones qui sont apparues comme des zones de mutations possibles. Sur l'élément de gauche, il s'agit du secteur sud de la ville, où on voit très bien que tout l'espace disponible est consommé, mais qu'on voit des zones de faible densité, et c'est le cas de l'OAP que nous avons créée, qui est surlignée en jaune sur le carton, parce qu'en fait, elle est pleine de vacances. Alors, ce sont des espaces artificialisés, ce sont échantillement des espaces de parking, des espaces mal utilisés que la ville peut, le PLU en tout cas, peut permettre de recomposer pour une densification urbaine, pour une évolution de la forme urbaine, et apporter les aménités qui manquent à ce secteur-là. Autre secteur, celui qu'on voit sur le carton de droite, c'est un secteur qui était industriel, on va le voir peut-être sur le slide après, de manière encore plus flagrante, cinq gros entrepôts, sur une parcelle de 7 hectares, cinq gros entrepôts issus de la logistique. Et ce terrain-là, qui est situé dans un patrimoine, dans un secteur très résidentiel et pavillonnaire, était un des rares espaces sur lesquels il était envisageable de créer, de développer une nouvelle forme urbaine. Et donc, en utilisant ce potentiel, peu utilisé, sous-exploité, à travers une procédure de projet urbain partenarial, nous avons réussi à élaborer un nouveau quartier avec un seul aménageur, un aménageur, un promoteur privé, et une contribution aux équipements dont ce secteur a des besoins. On voit la photo avant, et puis on voit la photo quasiment, juste après la photo suivante, l'étape actuelle, quasiment, où on devine la composition urbaine, elle se complètera sur la parcelle tout au nord du secteur par une école. En fait, pourquoi j'ai voulu montrer cette image, c'est qu'en fait, alors ce n'est pas forcément en flagrant, parce qu'on a l'habitude de voir les zones non artificialisées en vert, mais cette opération urbanistique se traduit par un bilan en artificialisation négative. C'est-à-dire que c'est une parcelle qui, après urbanisation, après construction et projet, sera moins artificialisée qu'elle ne l'était initialement. Nous avions affaire à un immense plateau en enrobé bicouche et avec dessus des grands entrepôts. Là, en artificialisation net, on est bien en deçà. Je n'ai pas tout à fait les proportions, mais c'est de l'ordre d'environ de 20% de moins en termes d'artificialisation. Et c'est un projet qui rentre tout à fait dans le cadre de la discussion qu'on avait à l'instant. Alors, en termes de renouvellement urbain, parce qu'il s'agit bien là de renouvellement urbain, c'est devenu du coup une contrainte pour Vitrolles qui ne conçoit finalement ses opérations qu'à travers le renouvellement urbain. Évidemment, renouvellement urbain conventionné avec l'ANRU, son quartier prioritaire politique de la ville, mais je n'ai pas souhaité insister sur ce sujet. C'est porteur de ses propres complexités et ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. En revanche, celui-là, qui, vu comme ça, est relativement simple, est en fait beaucoup plus complexe à porter qu'il pourrait n'y paraître. Les habitants de ce secteur s'étaient habitués à leur hangar, s'étaient habitués à leur cadre de vie et dès qu'il s'agit de venir bouger un environnement immédiatement proche du résidentiel, ça soulève immédiatement des inquiétudes, des tensions et une difficulté à expliquer, à partager les enjeux d'un tel projet qui sont colossales. L'argument de la baisse d'artificialisation et même de la diminution du risque lié au voisinage d'entrepôts industriels n'a pas été suffisante pour ralentir, pour calmer les inquiétudes de la population. C'est finalement la réalisation du projet, c'est finalement la construction de ces immeubles qui ont eu raison de la mobilisation des habitants qui se sont rendus compte qu'en fait, ce n'était que du R plus 2, voire du R plus 3 et que ça rentrait bien dans le gabarit des bâtiments qui étaient là avant, que c'était bien désartificialisé, que la préservation des cônes de vue s'était même régénérée, mais il est très difficile de faire passer ces enjeux de renouvellement urbain en amont, sur plan, à des habitants qui ont tendance à n'y voir là qu'une menace sur leur qualité. Un exemple, l'exemple qui suit est un peu plus facile à faire parce qu'il n'y a pas d'habitants autour. Alors, si vous avez bien regardé le PowerPoint tout à l'heure de Timothée, vous aurez peut-être vu déjà cette vue. Il s'agit d'un secteur économique à proximité de l'aéroport Marseille-Provence et où on a là une zone d'activité vieillissante avec des locaux logistiques, beaucoup de parking et beaucoup d'espaces artificialisés et qui finalement ne répondent pas tellement aux besoins économiques du moment. Et donc, à travers là, une opération de ZAC conduite par la métropole ex-Marseille-Provence, on peut voir le site d'après, on ambitionne, alors là c'est en cours de réalisation mais on n'est pas là, la transformation de ce secteur en, alors là, on ne désartificialisera pas au final parce que le bilan devrait être neutre à un petit peu améliorer mais en tout cas, il est à minimale neutre mais en offrant une densification économique et une densification urbaine qui permet de répondre aux entreprises du territoire et à leur développement. ça nécessite un investissement foncier capital. Tout à l'heure, on voyait un cas de pub où il y a un opérateur foncier appuyé sur un seul propriétaire foncier, un opérateur promoteur appuyé sur un seul propriétaire foncier. Ici, il a fallu faire intervenir l'établissement public foncier régional en acquisition de l'ensemble des terrains nécessaires à la mutation de cette zone d'activité, de cette ZAC et cette ZAC, elle est à trous. C'était un peu sa caractéristique puisqu'il s'agissait de laisser en place des entreprises qui fonctionnent et qui sont sur des outils industriels adaptés à leur développement et de ne traiter que celles qui étaient en décalage avec les besoins de l'activité aujourd'hui. Ces réflexions nous amènent forcément à reconsidérer les poches potentielles de projets futurs pour un territoire comme Vitrolles qui a touché des bords, qui n'a plus aucune possibilité d'extension et qui a besoin de muter. Et le principe de zéro artificialisation net implique de s'intéresser à des secteurs qu'on n'aurait jamais regardé auparavant. Je vous en montrais deux, ils sont volontairement un peu provocateurs. Le premier, c'est le suivant, il ne surprendra personne, mais cette forme urbaine qui est la zone commerciale classique, il s'agit d'un centre commercial Carrefour à Vitrolles, qui est porteur de dizaines d'hectares, peut-être même plus d'une centaine d'hectares de parking totalement artificialisé et qui est là un gisement colossal à la fois de renouvellement urbain, pour repenser le rapport de la zone commerciale à la ville, etc., mais aussi un réservoir de potentialité d'urbanisation sur site ou ailleurs en désartificialisant ce type de surfaces qui sont réellement, là pour le coup, au sens propre comme au sens figuré d'un autre siècle. Autre exemple plus sensible pour nous, là on est dans l'hypercentre de Vitrolles, et on voit que, l'hypercentre de la ville nouvelle, et on voit bien que les mêmes principes qui ont prévalu à l'aménagement commercial de la zone de Carrefour, ont prévalu à l'aménagement du centre urbain, avec des immenses, alors moins immenses qu'à Carrefour, je vous le concède, mais de grands espaces de parking, des bâtiments, là on ne le voit pas, mais finalement plutôt bas, et qui est un gisement de désartificialisation, encore une fois, soit pour pouvoir retravailler sur site ou pour pouvoir retravailler ailleurs, ou les deux. En tout état de cause, c'est ce principe de refaire la ville sur la ville qui nous accompagne maintenant, depuis que je suis mère, c'est-à-dire depuis un peu plus de dix ans, il n'y a pas le choix, et en même temps, la ville se nourrit, elle se construit de ses projets, et ça nous oblige à être, c'est des projets forcément plus complexes, forcément plus longs à mettre en œuvre, et qui nécessitent de mobiliser un partenariat plus large, plus dense, pour traiter le centre-ville de Vitrolles, il va falloir convoquer la métropole au titre de sa compétence transport, convoquer tout un tas de compétences croisées pour arriver à faire du renouvellement urbain sur un tissu habité, dense, d'ores et déjà dense, et travailler une discussion avec les habitants, qui, je le sais, pour l'avoir déjà vécu, va être longue, complexe, dure, et qui expose également politiquement. Mais pour autant, cette complexité, on n'a pas le choix que de la mener. Nous, jusqu'à maintenant, parce que Vitrolles n'avait plus de foncier disponible, et désormais cette règle qui était à Vitrolles une contrainte géographique, elle s'applique d'un point de vue réglementaire bien au-delà de Vitrolles, à toutes les communes, finalement, avec ce concept de zéro artificialisation net, et va amener finalement des choses que nous avons apprises à l'expérience ces dernières années, à se déployer sur d'autres territoires, même s'ils n'ont pas la singularité et l'historicité qu'on connaît sur Vitrolles. Je vous remercie de votre attention, et s'il y avait des questions, je sais que Marie doit les relayer, donc à votre disposition. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, n'hésitez pas à mettre vos questions par écrit, et on les reliera. Pour l'instant, il n'y en avait pas encore. Peut-être en attendant, si jamais il y en avait, et pour ajouter quelques commentaires, aujourd'hui, nous travaillons concomitamment sur une ville de 35 000 habitants environ, sur quatre gros projets de renouvellement urbain, dont un conventionné en enrue, et le reste de l'urbanisation de la ville et des constructions de logements se fait en dent creuse, ce qui n'est pas simple non plus, sur des petites parcelles qui se densifient au fil de l'eau, et sur lesquelles le PLU contraint également à limiter l'artificialisation du sol par les dispositions qui ont été votées. Le passage en PLUI est un point d'inquiétude, puisqu'il est en cours d'élaboration, le PLUI, pour arriver à faire exister dans ce PLUI les éléments réglementaires qui sont permis à Vitrolles de continuer à se développer malgré ces contraintes, et qui vont être assez différentes des autres communes du Pays d'Aix, puisque nous appartenons au territoire du Pays d'Aix, qui ne présentent pas du tout les mêmes problématiques de saturation de leur espace commune. Peut-être, Marie, s'il n'y a pas de questions, on peut peut-être passer au témoignage de M. Cattolin. Tout à fait. Et puis, on prendra les questions au fur et à mesure. Merci en tout cas, M. Gachon, pour la qualité de votre intervention. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir sollicité. Je suis très tôt fait. M. Cattolin, si vous voulez prendre la parole, allez-y. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre invitation à ce séminaire, et notamment de pouvoir vous apporter un témoignage qui va compléter le témoignage de mon collègue Loïc Gachon sur un territoire qui est un territoire différent de celui de Vitrolles, qui est le territoire du Pigex, qui a, en juillet dernier, validé un plan local d'urbanisme intercommunal. Pour vous situer assez rapidement, le Pigex, c'est un territoire contraint entre le Jura et le lac Léman, à proximité immédiate de Genève, et qui subit le développement économique et urbain de Genève, avec une particularité, c'est que notre cœur de métropole n'est pas situé sur le territoire français, mais sur le territoire suisse, avec des règles de développement urbain différentes que celles que nous connaissons en France, et avec une très forte pression démographique sur des territoires qui étaient des territoires qui étaient des territoires très ruraux et des villages il y a un peu moins d'une quarantaine d'années. Le Pigex, pour vous le décrire, c'est un territoire qui comprend aujourd'hui 27 communes. La plus grosse commune compte un peu plus de 13 000 habitants et les plus petites communes comptent moins de 300 habitants sur des territoires très ruraux. Donc, nous avons subi, en tant qu'élus, et j'en peux à juste terme le mot « subir », un développement urbain très rapide. Le taux de croissance de la population moyen sur ces dix dernières années était proche de 4 %, avec des communes qui sont même montées jusqu'à 7 %, avec un développement très fort sur de l'extension urbaine, sur des secteurs agricoles, sur des secteurs paysagers importants. Et la volonté que nous avons eue quand nous avons mis en place le PLU intercommunal, c'était de contraindre le développement, de mieux l'organiser, et de faire en sorte que notre territoire ne soit plus soumis, ou en tout cas ne soit plus en danger à cause de la pression démographique de notre ville-centre. Donc, ça s'est concrètement traduit par un déclassement, ou je crois un reclassement, comme l'a dit Timothée tout à l'heure, de secteurs qui étaient des secteurs à urbaniser ou des secteurs urbains en secteur naturel et agricole, souvent à l'extérieur ou en bordure de franges déjà urbanisées. Je crois qu'il y a à peu près plus de 300 hectares qui ont été déclassés de secteur urbain en secteur agricole. Donc, ça a été un premier signal fort. Et ensuite, l'autre objectif a été de travailler sur des orientations d'aménagement qui contraignaient le développement, ou en tout cas qui justifiaient un développement urbain et une densification au regard d'une juste utilisation du sol et d'éviter d'avoir sur un secteur simplement des villas, mais plutôt des immeubles, faire des éléments assez classiques que vous connaissez. Nous, notre difficulté aujourd'hui sur notre territoire, c'est l'acceptabilité d'une densification dans un secteur déjà urbain et la question de l'acceptabilité. Cela a été évoqué dans le témoignage précédent sur un quartier qui est un quartier industriel qui est devenu un quartier d'habitat. Nous, on le vit quasiment, j'allais dire, au quotidien en tant qu'élu, où l'on voit disparaître une ou deux villas pour créer des immeubles et accueillir une trentaine de logements. Et c'est des vrais sujets qui sont des sources d'inquiétude d'aujourd'hui pour les élus, mais qui sont également encore des sources d'inquiétude plus fortes avec l'arrivée du ZAN, parce que ça va contraindre aussi encore plus, j'allais dire, l'urbanisation, le projet qui peut être mis en place par les collectivités territoriales. Et ça pose la question également du travail, de l'urbanisme de projet et de l'ensemble des participants à l'élaboration d'un projet, que ce soit les collectivités, l'agglomération, l'État, que ce soit l'aménageur, les bailleurs sociaux, évidemment, mais aussi les habitants, voisins, concernés par le projet. Et ça, c'est un vrai sujet qui mérite en tout cas d'être travaillé aujourd'hui pour les développements urbains de demain. Donc ça, c'est une de nos inquiétudes quand nous avons mis en place le PN intercommunal. Et nous accompagnons aujourd'hui les élus, les collectivités, à la conduite de projets avec un aménageur qui a été mis en place par le PGEX agglomération et qui accompagne les collectivités, il y a certaines d'entre elles, celles qui le veulent, pour mener des projets d'aménagement urbain un peu complexes, et notamment avec des travaux de concertation autour de ces projets. Et nous allons devoir demain multiplier ou renforcer ces sujets d'accompagnement des collectivités pour faire accepter en fait les conséquences des dernières lois, des dernières dispositions, et notamment les conséquences de l'application du ZAN, qui sur le fond est un principe juste, mais qui territorialement peut avoir des conséquences relativement fortes sur des territoires soumis à des pressions foncières très, très fortes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, dans le cadre de ce PN intercommunal, l'idée est aussi de l'accompagner d'une politique foncière. On est, et c'est la conséquence de notre situation géographique, sur des fonciers qui sont déjà très élevés. Au regard de la spécificité du territoire Genovois, on est, pour vous donner quelques exemples, à des prix au mètre carré de terrain qui approchent les 700 ou 800 euros le mètre carré pour la construction d'une villa, et à des prix au mètre carré d'appartements qui sont proches de 8 000 euros dans certaines communes de notre territoire. Tout ça est très lié à la rareté des biens, d'une part, et également à la proximité de Genève qui déstabilise totalement le marché immobilier. Donc, pour tenir un développement raisonné qui est un de nos objectifs politiques et un développement qui prend en compte les problématiques environnementales, la collectivité s'est dotée d'une politique foncière à travers l'établissement public foncier local, à travers des maîtrises foncières de l'agglomération et des communes pour porter des projets forts et des projets structurants qui permettent de maîtriser aussi le prix du foncier et qui permettent d'avoir des projets de qualité, notamment en termes paysagers, en termes de gestion des eaux pluviales et d'éléments relatifs au développement durable. Donc, ça a été le deuxième axe du travail que nous avons mené et c'est un travail qui va devoir être renforcé, évidemment, parce que les impacts du ZAN peuvent avoir renforcé, en fait, cette contrainte que nous avons sur notre territoire. Enfin, le troisième sujet, je laisserai peut-être la parole ensuite pour répondre à vos questions, c'est qu'on doit aussi s'inscrire dans une forme de sobriété qui ne doit pas être subie pour les élus, mais que j'aimerais appeler une sobriété plutôt heureuse. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir valoriser à travers nos projets de densification urbaine, nos projets d'aménagement urbain, les projets de renouvellement urbain, le cadre de vie. On doit valoriser les apports que doivent apporter ces nouveaux quartiers dans des secteurs qui sont déjà des secteurs habités, des secteurs pavillonnaires et montrer comment, à travers nos projets, on peut s'inscrire dans une amélioration du cadre de vie de l'ensemble des habitants du territoire et on doit vraiment avoir des approches sensibles sur nos territoires et à travers nos documents d'urbanisme. Alors, c'est des fois un peu antinomique quand on voit comment sont rédigés les PNU intercommunaux. En tout cas, il y a cette notion-là qu'il ne faut pas oublier. Si on veut demain pouvoir vraiment s'inscrire pleinement dans la mise en œuvre des politiques de développement urbain, de préservation des espaces naturels et agricoles souhaités par le Parlement. Voilà très brièvement la présentation de notre territoire et des problématiques que nous avons eues dans le cadre de l'élaboration de notre PNU intercommunal et également des sujets qui sont aujourd'hui pour nous des sujets importants dans les années qui viennent sur le développement du PGEX. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Effectivement, on a quelques questions qui commencent à nous arriver. Notamment pour M. Gachon, il est demandé est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour Vitrolles de proposer toutes les formes de logement dont du pavillonnaire et de faire de l'accession sociale à la propriété dans le contexte qui est le bordeaux ? Alors, attendez, hop, voilà, ça marchera mieux comme ça quand même. Tout typologie de logement, oui, l'offre pavillonnaire, elle est à Vitrolles très significative. Sur du pavillonnaire, on va dire, classe moyenne et populaire, petit pavillonnaire. Et ces constructions qui sont très homogènes en termes de date de construction induisent maintenant un taux de rotation qui fait que ce sont des biens qui se vendent, qui sont très chers pour ce que c'est, qui sont de plus en plus chers, parce qu'on a un renchérissement du coût du foncier et de ce type de biens extrêmement rapide. mais, en tout cas, ce sont des biens qui se trouvent. Ce qui n'existe pas à Vitrolles, c'est des biens sur des grandes parcelles. Ça n'a pas été prévu et ça n'est pas dans l'air du temps et on n'a pas d'espace pour le faire. Donc, pour des populations plus aisées, il n'y a pas d'offres sur la commune de Vitrolles où elle est extrêmement restreinte. Et de toute façon, ce sont des sociologies qui avaient naturellement tendance à viser d'autres communes du territoire du Pays d'Aix, voire du Pays Salonné et on n'a jamais eu une grosse demande sur ce type de biens. Sur les autres types de biens, notamment l'accession sociale à la propriété, là, c'est des choses qu'on arrive à sortir en renouvellement urbain. Il y a vraiment des chantiers qui démarrent sur ce sujet. Je parlais du projet de rénovation urbaine en rue, là, pour le coup, qui est en cours de négociation. Il comporte une part d'accession sociale à la propriété. Et finalement, le segment qui est le plus problématique à Vitrolles et qu'on a le plus de mal à faire sortir, c'est du petit logement, logement moyen, en collectif, parce que, c'est-à-dire du T2, du T3 essentiellement, il s'en est peu construit à l'origine de la ville nouvelle puisque la ville était dévolue aux familles. Et là, ça nous demande vraiment des trésors d'inventivité pour faire sortir des T2 et des T3 dans le parc privé qui soient accessibles parce que c'est vraiment le segment manquant. Donc, on y arrive par le renouvellement urbain et par la densification dans le Creuse. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, on avait une autre question qui complétait un peu la première, justement, par rapport au fait que d'autres communes de l'agglomération n'ont pas la même contrainte et vont pouvoir proposer d'autres formes urbaines et notamment peut-être plus d'étalements urbains. Et donc, la question de comment est-ce que, dans ce contexte, est envisagée la stratégie globale de planification au niveau d'un PLU ? Alors, il faut se rappeler qu'on est dans les bouts du Rhône au bord de la Méditerranée et que l'étalement urbain, il a eu lieu fortement et que les autres communes du territoire sont confrontées aujourd'hui à la fin de cet étalement urbain. D'abord, il a fallu sortir des fameuses zones NB qui étaient extrêmement nombreuses sur le pays d'Aix et donc de les discipliner, on va dire. ça a été un gros effort qui n'est pas tout à fait digéré partout. Et puis, par ailleurs, celles qui ont le principe du ZAN, ils s'appliquent maintenant à l'échelle du territoire tout entier et elles vont toutes être confrontées finalement à devoir réinterroger leur modèle de développement. Donc, en fait, on est juste en avance de phase mais il n'y a pas plus de gisements de logements simples dans les communes voisines qu'à Vitrolles et donc les projets sont contraints partout avec en plus une spécificité plus lourde en Méditerranée qui fait que le premier espace naturel, non seulement il ne faut pas qu'il soit artificialisé, mais la plupart du temps, il est aussi porteur d'espèces protégées. Tout ce qui n'est pas urbanisé aujourd'hui est en Znièf, en Zico ou ce genre de choses et ça fait partie de notre patrimoine naturel et de notre richesse, mais ça a des implications extrêmement lourdes, y compris sur les communes qui n'ont pas vécu l'histoire urbanistique de Vitrolles. Merci beaucoup. On a une autre question qui s'adresse un peu à tous les intervenants, je pense, de manière plus générale. une personne qui nous écoute qui constate que finalement, Vitrolles réussit très bien l'objectif ZAN, mais aussi parce qu'une contrainte très importante est présente sur le territoire et qui se demande si finalement, il y a un intérêt à penser de manière moins contrainte l'objectif sur d'autres territoires qui pourraient être en détente sur le territoire français d'une manière générale. enfin voilà, finalement, la question, puisqu'on voit que ça marche finalement bien avec une contrainte physique très forte, est-ce qu'il y a besoin de changer la contrainte réglementaire qui va arriver finalement pour les autres territoires ? C'est un peu plus large. Vas-y, Fanny. Non, mais simplement dire que la contrainte, elle est là, déjà. Je pense que, quelle que soit la manière dont ça va s'appliquer, aujourd'hui en tout cas, même si le projet de loi peut-être qu'il évoluera, en tout cas, l'objectif qui est de réduire fortement et d'atteindre le zéro artificialisation net, à priori, celui-là, cet objectif-là, il ne sera pas remis en question. Donc, je crois que, et c'est un peu le sens des interventions qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est que la question, ce n'est pas tellement de savoir si on doit y aller, parce qu'il va falloir y aller, c'est plutôt de se préparer à y aller dans de bonnes conditions. C'était un peu le message et les discussions qu'on voulait lancer aujourd'hui. Alors, c'est vrai que sur Vitrolles, le territoire est très contraint, il n'y a pas eu le choix, donc de toute façon, ils ont été obligés de s'engager dans ces questions-là. Mais pour reprendre la question qu'il y avait sur les communes alentours, on est en train d'élaborer le plan local d'urbanisme intercommunal sur ce territoire-là, sur des communes qui sont, on va dire, de toute façon, elles aussi, d'une autre manière, assez contraintes, parce qu'il y a des enjeux environnementaux qui sont très forts, de toute façon, sur l'ensemble des communes, qui sont moins contraintes quand même par leur territoire physique que Vitrolles, mais qui sont quand même contraintes. C'est un exercice qui n'est pas fini, qui s'annonce d'ores et déjà compliqué, mais il y a déjà des avancées qu'on a déjà réussi à avoir quelques avancées en travaillant avec les élus et avec un certain nombre de partenaires. Donc, je crois que, quels que soient les territoires, en tout cas, il y a une possibilité de réussir à traduire cet objectif de zéro artificialisation net. La question, et c'est ce qu'on voulait porter, c'est qu'en tout cas, on n'a peut-être pas tous le même rythme et la même trajectoire et les mêmes solutions pour arriver à ce zéro artificialisation net et à cette réduction de 50 % à horizon 2030. Voilà, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, que l'exemple et le témoignage de M. Gachon sur Vitrolles est extrêmement intéressant parce qu'il illustre certains éléments qu'on avait posés en introduction. Mais évidemment, les solutions et le travail qui a été mis en place sur Vitrolles, il ne peut pas être le même sur d'autres territoires ou sur d'autres communes. Mais en tout cas, ce témoignage-là, c'était de montrer en tout cas que c'est possible. Mais par contre, évidemment, il ne faut pas croire qu'on va faire partout de la même manière et qu'on doit réinventer des méthodologies, des démarches, des manières de concerter pour réussir à parvenir à des solutions qui soient acceptables par la population, acceptables par les élus et surtout, qui puissent permettre derrière de porter aussi des projets qui restent des projets ambitieux pour le développement du territoire qui doivent, même dans ce contexte de zéro artificialisation net, pouvoir poursuivre leur développement économique et pouvoir répondre aux besoins en logement. Pour compléter peut-être Fanny, il y a déjà en effet un arsenal législatif qui est important. Et d'ailleurs, je pense que si on l'avait entièrement appliqué dans les délais définis, je pense aux mises en compatibilité au SCOT, à l'ensemble de ces choses-là, on aurait déjà fait un bond en avant et peut-être que ça serait moins dur aujourd'hui que ce que ça va l'être parce que là, ça change fondamentalement les choses. Donc, on a quelque part gagné du temps. On l'a aussi vu, on a souvent eu des prolongations de délais sur les mises en compatibilité. Je pense que ça n'a pas servi. Aujourd'hui, on fixe un objectif qui peut être dur, notamment s'il est appliqué uniformément parce qu'il y a des territoires, Fanny l'a dit dans son intervention, qui n'ont pas connu de développement. Donc, diviser par deux, ça ne veut pas dire grand-chose. Et il y a des territoires qui n'ont pas de capacité soit de compensation, soit de réinvestissement de friches, soit de vraie densification. Et on peut avoir des territoires, je pense notamment aux territoires ruraux aussi. On ne les accompagne pas dans la remise sur le marché, par exemple, de la vacance. Eh bien, en fait, on n'ouvre pas les choses. sur le pays de Jax, par exemple, c'était des territoires ruraux qui ont connu un développement très rapide. Donc, il y a toute une question sur la densification. Et finalement, il y a peu ou pas, au vu des prix du foncier, comme vous l'avez vu, on est à des niveaux presque parisiens alors qu'on est dans un territoire rural. et donc, c'est cet accompagnement-là où on ne peut pas avoir la même application que dans d'autres territoires. Et d'ailleurs, si on voulait arriver au zéro, puisque dans zéro, malheureusement, ça nous ramène à une équation quelque part, ce qui est le danger, je dirais, parce que ce qui va faire le sens, c'est d'arriver à trouver les solutions dans les territoires, à faire de la sobriété foncière, et ne pas s'attacher qu'à l'exercice comptable et à regarder bien l'ensemble des enjeux. Ça, c'est un point qu'a évoqué Fanny et qui est, à mon avis, central dans l'application de cet objectif. Et en fait, ce qu'on disait sur le périmètre, c'est que c'est dans les systèmes territoriaux les plus complexes où on retrouve de l'urbain, où on retrouve des zones d'activité, où on retrouve du périurbain et où on retrouve des zones rurales qu'on va réussir à avoir ce niveau de sobriété foncière. Mais si on essaie de l'appliquer qu'à une échelle d'une commune ou à échelle d'un territoire rural d'intercommunalité, par exemple, on n'y arrivera pas. L'enjeu, il est clairement là dans la mise en œuvre de cet objectif. On a deux questions pour M. Scatolin sur le pays de GECS. Est-ce qu'il a été prévu une stratégie transfrontalière aujourd'hui ou pour l'avenir afin de répondre à l'accroissement de populations et de logements ? Première question. Et la deuxième, c'est est-ce que la période juste avant l'approbation du PLUI n'a pas généré une forte hausse des permis de construire pour insiciter des futurs déclassements de terrains constructibles et par conséquent aggraver la consommation de l'espace naturel et agricole sur cette période ? Alors, d'une manière générale, sur ce qu'on appelle le Grand Genève et donc sur la partie française, on travaille aujourd'hui à la mise en place de nos scottes sur l'équivalent de huit intercommunalités. L'objectif étant d'avoir une stratégie territoriale française coordonnée sur des espaces qui sont des espaces soumis directement à l'influence de Genève, mais également des espaces qui sont, j'allais dire, périphériques ou en deuxième couronne de Genève. Donc ça, c'est des discussions qui sont en cours aujourd'hui avec la volonté politique d'une grande partie des élus de ce que nous appelons le pôle métropolitain du Genève-voix français de porter ce projet de ce cote parce que les problématiques de logement sont identiques sur les territoires, parce qu'il y a des problématiques de mobilité identiques, parce qu'il y a des problématiques liées à la densification qui sont les mêmes, parce que c'est des territoires qui se ressemblent beaucoup. Ça, c'est du côté français. Et ensuite, nous avons des instances de gouvernance transfrontalière qui travaillent sur ce que nous appelons un projet d'agglomération franco-valdo-Genevois, c'est-à-dire français Genevois pour le canton de Genève et pour la partie qui touche vraiment Genève, sur lesquelles nous travaillons à imaginer les développements urbains de demain et notamment à développer aussi tout ce qui relève de la mobilité. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, jusqu'à fin 2019, seule Genève était desservie en transport ferroviaire et que la coopération transfrontalière a permis de mettre en place un RER transfrontalier qui, tous les jours, passe plusieurs fois par heure, passe la frontière sans difficulté entre Almas, de notre côté du lac, et Genève. Donc là, c'est des vrais changements qui se sont faits grâce à une vraie concertation et un vrai travail partenarial à l'échelle transfrontalière. Et sur Genève, pour connaître un peu comment se passe l'aménagement urbain à Genève, les sujets sont assez identiques à ceux que nous connaissons sur notre territoire français, avec une volonté de préserver assez fortement les secteurs agricoles avec quasiment aucune possibilité d'extension sur les secteurs agricoles, donc un travail sur la densification urbaine. Donc voilà sur la première question que vous m'avez posée. La deuxième, c'était relative, si je me souviens bien, à l'influence ou à l'accroissement de permis de construire préalablement au vote du PILU intercommunal. Alors, évidemment, il y a eu une augmentation des permis de construire, mais il y a eu aussi de la part des élus aussi une mobilisation pour mettre en place des sursis à statuer au regard, en fait, du projet d'aménagement et de développement durable qui a été voleté dans le cadre du... enfin, discuté dans le cadre du PILU-IH et qui a servi de base à des élus pour refuser, en tout cas bloquer des permis de construire d'importance sur des secteurs qui sont devenus des secteurs inconstructibles. Donc, ce travail sur le PILU intercommunal, il s'est fait vraiment en partenariat avec les maires. C'est vrai que c'est pas la commune qui a... l'intercommunalité qui a décidé des objectifs politiques, c'est pas l'intercommunalité qui a décidé de déclasser les terres du terrain. Ça a vraiment été un travail itératif entre les élus qui portaient cette volonté politique sur le territoire de mettre un frein quand même au développement parce que nous sommes un peu en retard, même en retard sur le développement des infrastructures de scolaire, de transport, hospitalier, etc. Donc, il s'agissait de retrouver un équilibre. Ça, c'était unanimement partagé sur le territoire, quelle que soit la taille de la ville ou sa localisation à l'intérieur du pays d'Aix. Et ensuite, derrière, les choix de déclassement de terrain ou de reclassement de terrain se sont faits aussi en accord avec les élus au regard aussi des projets propres de chaque collectivité pour assurer du développement de commerce, pour assurer un équilibre d'habitat sur certaines communes ou le développement d'un projet structurant de quartier. Donc, cette démarche itérative nous a beaucoup aidés pour maîtriser un dépôt de permis, un accroissement de dépôt de permis de construire avant le PLU intercommunal. Aujourd'hui, on a quasiment une année de recul sur le PLU intercommunal et on voit que les effets fonctionnent parce qu'il y a quand même une diminution du nombre de logements accordés sur le territoire avec peut-être pour certains secteurs un effet trop fort par rapport à ce qui était attendu. Donc, il y a peut-être un petit peu d'équilibre à retrouver, mais ce sera l'avis du PLU intercommunal qui nous aidera à le faire. Merci beaucoup pour vos réponses. Je crois que M. Gachon a dû nous quitter parce qu'il avait un autre impératisme mais en tout cas, on le remercie beaucoup pour son intervention. Peut-être pour poursuivre avec les questions qui sont nombreuses, on a notamment la question du fait que les grandes villes et métropoles ont des configurations qui se prêtent bien à l'objectif d'âne, mais qu'en est-il du monde rural avec les villages de moins de 1 000 habitants notamment, et leur enveloppe urbaine sera-t-elle totalement figée ? Et par ailleurs, le fait que les élus sur ces territoires n'ont pas forcément une illusion de la nécessité du zéro artificialisation nette. Est-ce qu'il y a déjà des pistes pédagogiques en place sur ce sujet ? C'est tout l'idée de l'accompagnement. En effet, on est sur des territoires, comme on le disait tout à l'heure, où il n'y a pas forcément de renaturation possible. qu'on ne va pas s'attaquer aux trois places devant la mairie. Donc, c'est vrai que c'est toute une problématique et quand on parle de zéro artificialisation nette, en fait, cette problématique, elle existe déjà aujourd'hui dans la limitation de la consommation d'espace. On voit bien que sur des territoires, on se bat à travers des documents d'urbanisme pour parler de 1000 mètres carrés à 10 ans. On en perd complètement le projet. Et ça, c'est le danger du zéro artificialisation nette. C'est aussi le danger de pouvoir laisser à chaque territoire la possibilité d'avoir un projet. Et l'enjeu, il est fortement là, surtout que ça rentre en résonance avec le règlement national d'urbanisme qui est souvent plus laxiste que ce qu'on veut faire porter aux documents d'urbanisme et au PLU ou PLU. Donc là, il y a un enjeu de comprendre. Je parlais tout à l'heure de systèmes territoriaux complexes pour arriver à l'équation zéro, pour diminuer la consommation d'espace. C'est vraiment le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des territoires où on n'y arrivera pas parce qu'il y a d'autres territoires où on arrivera à faire mieux. Et cette question, c'est surtout la problématique aujourd'hui du projet de loi climat et résilience, c'est que l'uniformisation, en tout cas cet objectif qui est fixé sans définir à quelle échelle il s'applique réellement, est une difficulté pour penser les projets, notamment des territoires ruraux. Et après, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on a aussi dans les territoires ruraux beaucoup de vacances, souvent en centralité. Alors, ça dépend desquelles. Il y a des territoires qui sont très attractifs où on a vu beaucoup de réhabilitation d'anciennes granges, on a vu la remise sur le marché, mais on a une problématique dans un certain nombre de territoires. Et là, pour le coup, je parlais tout à l'heure des biens vacances en mètre, je parlais tout à l'heure d'un prix de réhabilitation qui est des fois au-delà du prix du bien une fois réhabilité qu'on pourrait vendre. Là, il y a un accompagnement et il y a besoin de structure pour donner aussi à ces territoires les outils de la mise en œuvre de projets qui soient des projets, comment dire, sobres foncièrement et qui puissent s'inscrire dans cette dynamique. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important d'accompagner ces territoires et de mettre en place les structures qui le permettent parce que le marché ne permet pas qu'il soit accompagné avec des promoteurs, ce n'est pas intéressant de venir s'y inscrire. Et puis à la fois, il n'y a pas non plus les capacités financières dans ces territoires de mettre en œuvre ces grands projets. Donc il y a besoin véritablement de l'accompagnement si on veut se fixer l'objectif port de zéro artificialisation et donner surtout un projet, la place d'un projet à ces territoires pour demain. Simplement pour préciser par rapport à ce que tu disais, Timothée, il y a déjà des territoires, alors même si on n'est pas tout à fait sur le zéro artificialisation mais sur la notion en tout cas de réduction de la consommation foncière, on a déjà des territoires qui se sont déjà fixés pour objectif avant la loi de réduction de 50%. Le SRADET PACA qui a été approuvé en 2019, c'est ce qui porte comme objectif le SRADET PACA, il dit, c'est 50% de réduction de consommation des espaces naturels et agricoles. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en PACA, la dynamique d'artificialisation et de consommation des terres agricoles et naturelles, elle était déjà tellement importante qu'évidemment, c'était des enjeux qui avaient déjà été pointés depuis longtemps et donc, il y a déjà des territoires qui sont déjà en tout cas dans leurs objectifs à cet objectif de réduction de 50%. C'était juste pour repréciser ça, pour dire qu'il y a quand même de nombreux territoires sur lesquels la dynamique a déjà été engagée depuis quelque temps. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. On a aussi beaucoup de questions évidemment sur la question du coût des opérations. On avait des questions spécifiques pour Vitron, mais malheureusement, M. Gachon est en partie, on ne va pas pouvoir y répondre. Il y a des questions un peu générales sur, en dehors du prix du foncier, les opérations urbaines vont coûter beaucoup plus et de savoir est-ce que les opérateurs privés sont préoccupés à remercier encore leurs marges. On a des questions sur est-ce qu'il existe les bons outils aujourd'hui pour accompagner tous les territoires de ce point de vue financier. Également, une question plus précise pour M. Scatolin sur le pays de Ghex avec la question est-ce que les communes ont surtaxé le foncier constructif non bâti pour inciter à remplir les dents creuses et limiter la hausse du prix du foncier ? Peut-être qu'on peut commencer, Vincent, si vous voulez, pour répondre à la question qui vous est posée. Certaines communes l'ont fait, pas toutes, mais parce que l'effet levier lié à ces dispositifs n'était pas forcément bon pour le territoire. Au regard de l'objectif politique qui était celui de réduire la pression sur lesquelles la pression démographique et la pression immobilière sur le territoire qui est déjà très forte. Sur les autres, Marie, je n'ai pas réussi à tout noter. Il y a la question, une première question, c'est finalement est-ce que les outils existent aujourd'hui pour accompagner les territoires qui n'ont pas forcément tous les mêmes moyens ou les mêmes structures d'accompagnement ? Et la deuxième, sur la question des opérateurs privés, est-ce que les opérateurs privés ont une marge de monnaie ? Sur les outils, très concrètement, c'est ce que j'évoquais dans la présentation, je pense qu'il y a des trous dans la raquette. Il y a des territoires qui ne sont pas couverts par des EPF. Je pense qu'il va falloir penser à couvert l'ensemble des territoires. Je pense qu'il va falloir également si on veut investir le logement vacant, qu'il y ait des structures qui puissent travailler et donc un investissement aussi public, plus fort sur ces sujets-là. Donc, il y a encore, à mon avis, des structures dans l'accompagnement aussi des friches. J'évoquais ces éléments-là. On l'a bien vu que cette question va être portée, alors des fois, peut-être par les EPF, mais il y a peut-être des endroits pour faire sortir des friches que je qualifierais de dures avec des gros niveaux de pollution, etc. Il va peut-être falloir des opérateurs peut-être d'État qui puissent permettre de porter ces sujets-là. Donc, je pense que sur la question des outils, il va falloir inventer des choses. On disait que c'était un vrai changement de paradigme dans le titre. Il faut inventer maintenant des outils fiscaux, il faut inventer des structures et de l'ingénierie pour mettre en place ce projet. Si on pense au fonds Friche, qui était de 300 millions, qui vient de passer à 650, parce que 300 millions, on s'aperçoit que c'est très faible, et même 650, est-ce que ce fonds Friche va être prolongé d'année en année ensuite pour réinvestir ? Parce que, si je vous prends un exemple, on a travaillé sur la poudrerie à Angoulême, 180 hectares, ancienne poudrerie royale, 150 millions de dépollution, donc on sait qu'il y a environ 150 000, et encore, il y a un vrai travail à faire de recensement des friches en France, parce que le travail, on est très loin de le savoir, mais si c'est 150 000, alors ils ne sont pas tous du même niveau de pollution, bien entendu, mais il y a un vrai travail sur l'accompagnement, donc là aussi, permettre de sortir ces opérations, de réinvestir ces espaces-là, ça va nécessiter un engagement sur ces secteurs. Puis pour les opérateurs privés, ils vont aller là où ils vont s'y retrouver, là où l'équation va être la bonne, c'est aussi, c'est l'enjeu que j'évoquais tout à l'heure sur le logement abordable, la question du foncier va se poser, alors il y a des outils qui ont été créés, qui sont en train de se monter sur des offices fonciers solidaires, les EFS, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place, les opérateurs privés, ils vont aussi aller là où ils vont s'y retrouver, d'ailleurs aujourd'hui, il y a certains territoires où ils ne vont pas et ils n'y vont pas parce qu'il n'y a pas de réalité financière, donc là aussi, je pense qu'il y a un accompagnement, la fiscalité par exemple, la nouvelle taxe d'aménagement pourrait permettre de financer une part de renaturation, mais il va falloir trouver en tout cas ces mécanismes pour mettre en œuvre cet objectif. Merci beaucoup. Je vois qu'on arrive au terme de notre webinaire, donc je m'excuse pour les quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre, dans la mesure du possible, celles auxquelles on pourra répondre par écrit, qui portait sur des questions peut-être de la première partie de la présentation et pouvoir vous faire une réponse ultérieure. Dans tous les cas, merci beaucoup à tous nos intervenants pour la qualité des interventions d'aujourd'hui. Merci aux personnes qui sont venues nous écouter. J'espère que ce webinaire aura pu être éclairant pour vous. Et puis, pour le réseau 7, nous allons continuer sur cette lancée de webinaire sur le sujet du zéro artificialisation net. Voilà, merci beaucoup à nos intervenants et une très bonne journée à tous. Merci Marie, bonne journée également. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.